C'est dans un cadre détendu que cette remise de l'ambulance est intervenue en présence d'une forte délégation du gouvernement provincial, des partenaires non étatiques de l'UNFPA et une délégation des prestateurs de la zone de santé de l'EMERA. Le ministre des infrastructures et gouverneur intérimaire a remercié le Royaume des Pays-Bas qui finance ce projet et l'UNFPA pour l'accompagnement du fait que ce véhicule va faciliter l'accès aux soins aux femmes en général et celles victimes de violences sexuelles en particulier. Ce partenariat pour nous il est vrai parce que tout ce qui a été prévu a été fait et ce projet 3C qui a vu sa mise en oeuvre commencer en 2016 et qui va se terminer en 2019 ici, vraiment c'est un projet qui a pu justement répondre aux besoins exprimés par les populations mais également les besoins exprimés par le gouvernement provincial. Selon le chef des bureaux zone Est en RDC de l'UNFPA, le don de cette ambulance zéro kilomètre et des kits de dignité s'inscrit dans le cadre de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population au gouvernement congolais dans le cadre du projet de renforcement du système d'approvisionnement en médicaments et accès des survivants de violences sexuelles aux soins de qualité. La réponse que nous avons apporté aujourd'hui pour qu'à travers cette ambulance-là, ils puissent offrir des services avancés auprès des populations vulnérables qui n'ont pas toujours le moyen pour payer les déplacements jusqu'à l'hôpital général de l'Emera. Et ensuite, dans le cadre de ce projet 3C, nous contribuons à renforcer le plateau technique, la qualité de soins offerts aux survivants des violences basées sur le genre. Et on sait que cette ambulance-là va plus servir aux femmes, permettre aux femmes d'accéder aux soins de santé de qualité si besoin est. Le ministre provincial de la Santé au Sud Kivu a appelé les prestateurs au bon usage de cet engin dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Cette ambulance nous permettra de renforcer le système de référence et contre-défférence et ainsi accélérer l'accès rapide aux soins de la population. Et nous sommes vraiment reconnaissants par rapport à l'attention particulière que l'UNFPA accorde à la zone de santé de l'Emera. La plupart des survivants des violences sexuelles que nous recevons au niveau de l'hôpital nous parvient dans un état de vulnérabilité. Et ce kit de dignité que nous venons de recevoir, ce kit nous permettra quand même de restaurer, d'ensoyper la dignité de ces femmes. Signalons qu'il est l'eau des kits de dignité et l'ambulance remise par l'UNFPA à l'hôpital de l'Emera est d'une valeur de plus de 51 000 dollars américains.